Il dit dans le verset 6 Bible du Sommeur, il lui fit annoncer, il lui fit annoncer deux points, moi Gétro, ton beau-père, dont plus tant on vous dit que Gétro est revenu voir Moïse, et Gétro a envoyé des gens pour dire à Moïse que moi ton beau-père, il n'a pas dit ton ex-beau-père, vous allez comprendre une leçon maintenant, Gétro n'a pas dit ton ex-beau-père, il a dit moi ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme, et non ton ex-femme, avec ta femme et tes deux fils, point, verset 27 Bible du peuple, Moïse conduisit son beau-père et retourna dans son pays, Bon avant d'arriver là, je vais expliquer, donc Gétro est venu voir Moïse, plus tard quand Moïse avait renvoyé sa femme chez son papa, combien de fois un couple ne va pas, le mari peut-être renvoie sa femme, Ou bien, par incompatibilité d'humeur, la femme quitte le mari, ou bien il se sépare, et elle va chez ses parents, c'est-à-dire les beaux-parents de cet homme ou bien de cette femme. J'ai trop à donner une leçon ici, la leçon c'est quoi ? Peut-être une femme va quitter son mari, elle va retourner chez ses parents, Les parents, d'autres parents vont dire, ah je vous avais dit que c'était pas un homme pour toi, je t'avais dit de ne pas aller, ainsi de suite, Mais Gétro donne une bonne leçon, il n'a pas dit à Sephora, je t'avais dit de ne pas prendre Moïse, Mais c'est lui-même qui a uni Moïse, avec sa fille, bon, la leçon ici c'est quoi ? C'est que si dans un couple ça ne va plus, et que la femme peut-être part, ou l'on part, Le tutelle de l'homme ou de la femme doit ramener la femme à son mari et avoir une conversation. Dans le grand ordre des choses, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer, est-ce que vous comprenez ? On va entrer plus en profondeur. On va entrer plus en profondeur. Si peut-être que tu as ta fille, elle va à un mariage avec quelqu'un, Et que tu te dis, ah tu n'aimes pas cette personne, mais pourquoi tu n'aimes pas cette personne ? Si tu n'aimes pas cette personne, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Comment tu vas détester quelqu'un et puis dire que tu aimes Dieu, tu vas prier, tu vas prier qu'elle a Dieu. Si tu vois que ta fille, elle est heureuse là-bas, ou bien ton fils est heureux, ou bien ton frère, peu importe, est heureux avec cette fille, Et qu'ils sont avec Dieu. Je dis bien, pas n'importe quelle fille, ou bien pas n'importe quel homme, et qu'ils sont avec Dieu. Parce qu'ils sont avec Dieu, et aussi parce que, bon, ils sont avec Dieu, Ils essaient de marcher avec Dieu. Et qu'il y a quand même un désaccord entre eux, Par rapport à, on va dire, aux futilités, ou bien aux choses du monde, Ils ne sont pas d'accord. Et que les natures propres s'emmêlent, et se séparent. Toi qui es son parrain, ou bien sa maman, ou son papa, ou bien son grand frère, Prends ta soeur, ou ton frère, ou ta fille, peu importe. En tout cas, si toi tu marches avec Dieu, Tu prends ta soeur, ou ta fille, ou ton fils, Tu repars avec quel lapin, Vous discutez avec sagesse. Vous discutez avec sagesse. Là je prends le cas, Je sens que je prends le cas, Par rapport aux futilités autour du monde. Je ne parle pas du cas où le mari a frappé sa femme plusieurs fois, Et puis, le papa vient arranger les choses. Ah non, ce n'est pas ça que du centre-pale est. Ça on va arriver plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.